Cette information, Laurent Jacobelli, à 7 jours du second tour, l'office antifraude de l'Union Européenne, l'OLAF, accuse Marine Le Pen d'avoir détourné près de 137 000 euros d'argent public lorsqu'elle était eurodéputée. Bruno Golnich, Louis Allieu, Jean-Marie Le Pen sont également cités. Votre réaction ce matin ? Écoutez, je ne suis pas tellement surpris parce qu'à chaque fois que Marine Le Pen est candidate, on lui sort une boule puante à quelques jours de l'élection. Ça vient généralement d'ailleurs de l'Union Européenne, d'une manière ou d'une autre. Écoutez, coup tordu, mensonge, violence verbale. Coup tordu, coup monté ? Coup tordu, j'ai dit. Je pense que l'équipe Macron est tellement, tellement fébrile qu'elle est prête à tout. L'Union Européenne vient au secours de son petit soldat. Cette Union Européenne d'ailleurs qui sort cette affaire, qui date de 2016 quand même, dont la candidate elle-même n'a pas eu vent avant la presse. Tout cela quand même ne sent pas la démocratie à plein nez. Et puis je rappelle quand même que c'est cette même Union Européenne, en tout cas, qui va voter un embargo sur le gaz et le pétrole russe. après l'élection. Selon le New York Times. Selon le New York Times, pour ne pas nuire à Emmanuel Macron. Donc vous pensez que ces informations de presse sont pilotées directement par le camp d'en face ? Moi je pense qu'elles sont instrumentalisées d'eux-mêmes. Et je le dis ici qu'on peut s'étonner du fait que le parquet national financier soit entré en hibernation en plein avril à propos de l'affaire McKinsey, qui elle est une affaire réelle et extrêmement grave. La justice ne serait pas indépendante ? Les médias ne seraient pas indépendants ? Je pense qu'il se fait de voir le ton de cette campagne de deuxième tour, cette violence, la faiblesse des arguments, les insultes ou les attaques à répétition pour dire que oui, il y a un vent de panique en Macronie et qu'Emmanuel Macron, quoi qu'il en dise, veut s'accrocher à son poste et est prêt à tout. Sur le fond, Marine Le Pen et les autres eurodéputés auraient acheté avec l'argent du Parlement européen 23 100 euros de stylos, d'objets promotionnels qui auraient servi pour un congrès du Front National à l'époque en 2014, des bouteilles de Beaujolais aussi. Je rappelle que la candidate du Rassemblement National est mise en examen dans une autre affaire, soupçon d'emploi fictif, toujours au sujet du Parlement européen. Mais jamais condamné d'ailleurs, ça ne vous échappera pas. Et puis, vous remarquerez aussi, je vous invite à faire l'agenda, ces affaires sortent toujours à quelques jours d'une élection. Excusez-moi, mais on est en train de confisquer le débat démocratique aux Français. Je pense qu'il faut revenir sur le fond et ne pas se laisser manipuler, je parle aux électeurs, par les barbouseries du clan au pouvoir.